... Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Cette émission est un peu spéciale. D'abord, elle est tournée sur J'aime Genève et je ne vais pas vous faire quelque chose de compliqué, non, je vais vous parler de cadeau. Et oui, parce que j'ai avec moi Marie Chabrol qui va parler du gémeau poursuite. Comment apprendre la gémologie en s'amusant. Et pour compléter notre trio, je suis aussi avec Roxane Opliger qui travaille avec l'étude book qui est partenaire sur J'aime Genève pour la présentation de ce nouveau jeu. Bonjour Marie. Bonjour Anne. Bonjour Roxane. Bonjour Anne. Si j'ai bien compris, au début, l'idée ce n'était pas seulement de jouer, c'était d'apprendre Marie. Ah oui, complètement. On a créé le jeu pour faire réviser les élèves parce qu'on cherchait un moyen de leur donner envie de réviser leurs cours vu qu'ouvrir les slides PowerPoint ce n'était pas forcément le truc le plus sexy. Avec mes collègues, en fait, Boris Chauvire et Lauriane Pinceau, on a réfléchi à un moyen de les faire apprendre différemment. Et donc, on a bidouillé un genre de triviale poursuite complètement artisanale avec des cartes qu'on a imprimées, qu'on a plastifiées nous et qu'on a découpées au ciseau, histoire, en fait, de leur donner envie de jouer et de réviser leurs cours pour se préparer à leur diplôme. Et ça a tellement plu qu'ils ont pris l'habitude d'y jouer quasiment tous les vendredis avant de partir de l'école et après leur semaine de cours. Et donc, on a eu envie de passer de cette version un peu artisanale à quelque chose d'un peu plus joli. Donc, Lauriane Pinceau a beaucoup, beaucoup bossé le design. Elle nous a fait un truc génial. Et donc, on se retrouve avec cette boîte magnifique, ce plateau, les pions. Tout est très bien imprimé. Et voilà, on a un vrai jeu de société, un vrai gémeau poursuite. Alors, à la place des pions, il y a différents symboles. Je crois que moi, je vais prendre la pyrite parce que d'abord, ça s'appelle l'or des fous. Alors, c'est pour moi. Peut-être, c'est toi qui vois. Tiens. Il paraît que c'est une pierre de centrage, c'est-à-dire pour être concentré. Alors, moi, je dis oui à tout. Moi, je veux gagner. Ok, t'as raison. L'esprit winner, il faut. Alors, toi, tu prends quoi ? Moi, je vais prendre la loupe parce qu'il y a un petit côté détective, tu vois, et je suis un peu jamais sans ma loupe. Alors, Roxane, tu prends quoi ? Moi, je vais prendre le diamant parce que je trouve qu'il a un côté très esthétique. Alors bon, on n'est que trois, mais sinon, il y aurait aussi... Il y a le petit coffre trésor, les petits cristrobuts, la petite montagne. On peut jouer au moins à six. J'ai mon pion. Maintenant, je fais quoi ? Maintenant, tu lances les dés et tu démarres. En principe, il faudrait tous lancer les dés et celui qui fait le plus haut score démarre, mais on va faire simple pour aujourd'hui. Bon, alors, c'est pas tout ça, mais je vais lancer le dés. Bon, j'ai fait trois. Parfait. Alors, t'avances ton petit pion de trois gaz. Je commence un porte-vous ? Comme tu veux. Tu te poses où tu veux. Alors, je choisis un QG rouge parce que rubis est hors défaut, ça le fait quand même. Moi, je suis assez d'accord. Bon, et je fais trois. Un, deux, trois. Je suis sur du jaune. Tu es sur du jaune, donc, c'est une question de chimie. Aïe, aïe, aïe. Quels éléments constituent les pôles pures de la solution solide des felspates ? Déjà, qu'est-ce que les felspates ? Marie, tu le sais. Et moi, je veux la réponse. Je te la donne, la réponse. Oui. Calcium, sodium et potassium. Bon, alors, c'est dommage parce que je ne vais pas avoir ma petite citrine, alors. Non. Et j'ai pris l'ordre des fous, mais j'ai le droit de choisir la couleur de mes pierres précieuses ou alors c'est indiqué avec la réponse ? C'est indiqué avec la réponse. C'est vraiment le même système que le poursuite. Donc, tu empiles les petites pierres de couleurs en fonction des couleurs des questions auxquelles tu réponds. D'accord. Bon, ben, c'est à toi. C'est à moi, du coup. Du coup, j'ai fait cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah ben, jaune aussi. Quelles lettres sont utilisées pour symboliser les orbitales électroniques ? C'est affreux, ça, comme question. Je ne sais jamais. SPM ou quelque chose comme ça ? SPDF. SPDF. Il m'en manquait une. Non, mais ce n'est pas pour dire, Marie, mais tes élèves, ils sont méga super forts. Ah ben, c'est vraiment fait pour réviser, tu vois. Et en plus, il y a des niveaux de questions. Il y en a qui sont très simples, il y en a qui sont intermédiaires et il y en a quelques-unes qui sont quand même un petit peu ardues et sur des thématiques, voilà, un peu ardues. Donc, tu as la couleur jaune, c'est la chimie. C'est ça. La couleur bleue, la nomenclature, le vert, tout ce qui est gémologie physique, tout ce qui est en orange, ça va plutôt être la géographie, la géologie. Donc, on va voyager un peu dans le monde. Le violet, c'est l'histoire. Alors là, on va se perdre dans des tas d'histoires, de pierres, des anecdotes, des choses un peu rigolotes et puis en rouge, on va aller explorer tout ce qui est cristallographie minéralogique. On va plutôt partir du côté des minéraux et de la forme des minéraux. Bon, ben, c'est Roxane. Ah, j'ai fait un. Violet, alors là, c'est l'histoire. Ouais, vas-y. De quel monarque, l'Alexandrite, tire-t-elle son nom ? D'Alexandrite ? Monarque. Je ne connais pas bien mon histoire. Alors, Alexandre ? Mais ouais, bien sûr. Alors, évidemment, il s'agissait du 2 d'Alexandre et c'était pour son 16e anniversaire. Mais ça, c'est facultatif. On n'est pas obligé d'avoir toute la réponse. On peut déjà dire que c'était le 2 de ça, Alexandre II. Bon, ben, toi, tu as gagné. Alors, tu as droit d'avoir... Une petite pierre violette. Alors, cette pierre violette, tu prends une seule pierre. C'est ça, une seule pierre. Une seule pierre. Et du coup, tu la mets dans un sachet blanc. Petit sachet. Et tu la gardes précieusement. C'est comme un peu si tu avais ton plié, c'est ça. C'est ça. Un petit peu ton pli à pierre et tu empiles les petites pierres de couleur à l'intérieur. Et après, je tire les petits rubans. Tu as ton améthyste. Moi, je n'ai encore rien. J'ai le sachet de réserve. Attention, ce n'est pas comme au Monopoly. L'idée, ce n'est pas de tricher non plus. On ne vole pas la banque. Bon, je suis tout désolée. Moi, je n'avais pas envie de tricher. Bon, ce n'est pas grave. Je vais continuer à jouer alors. Donc, on le dit. 6. Ah, ça, c'est un chouette nombre. Du coup ? Alors ? 1, 2, 3. À gauche, fois droite. Par là ? 4, 5, 6. Du rouge. Alors, le rouge, c'est plutôt une couleur qui me va bien au teint, mais là, je ne suis pas sûre. Qui est Romé de Lille ? Ça craint, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Tu ne sais pas qui est Romé de Lille ? Non. Oh là 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 là. C'est le découvreur de la loi de la constance des angles. En fait, c'est le père fondateur de la minéralogie. En fait, tu as mis ton cerveau sur le plateau, c'est ça ? Je ne suis pas toute seule. On est trois à avoir fait les questions quand même. Trois cerveaux quand même. Trois cerveaux assez passionnés. On peut tricher un petit peu quand même. Oui, on a le droit. Donne-moi quelques cartes et je vais te dire les questions que j'aime. Que tu aimerais bien voir. Roxane, tu fais pareil ? Allez, on choisit les questions. Alors ça, je ne savais pas, mais c'est passionnant. Toujours violet, parce que tu connais mon amour de l'histoire. Quelle pierre porte Charles X lors de son couronnement ? Eh bien, c'était une opale achetée préalablement par Louis XVIII en 1818. Trouve-nous une question que tu aimes bien. Que j'aimais bien, en tout cas, une à laquelle je peux répondre assez facilement, c'est qu'est-ce qu'un rubis rose ? Un saphir ? Non ? Bravo ! Bravo ! Et c'était quelle couleur, ta question ? C'était une question bleue de la nomenclature. Moi, j'en ai une d'histoire que j'aime bien. Dans quelle rivière de France a-t-on trouvé les perles pour les ducs de Lorraine ? Ça, c'est facile. Il y en a trois, mais celle qui est la plus connue, c'est la Bologne. Moi, j'ai une question verte. Quelle pierre synthétique devient souvent jaune quand on la chauffe au briquet ? Et la réponse est la moissanite synthétique. C'est trop marrant, ces pierres-là. C'est facile à faire changer de couleur dans les ateliers. Tu chauffes et ça change de couleur. Moi, j'aime bien qu'elle ait l'indice de réfraction des bérils. En plus des bérils, il y en a des exemples magnifiques partout sur le salon avec des superbes aigues marines, des émeraudes incroyables, des morganites fabuleuses. Alors du coup, est-ce que vous savez ce que c'est, vous ? L'indice de réfraction des bérils, là ? Ça doit être 3, quelque chose. Oh non, c'est beaucoup plus bas que ça. C'est 1,57 à peu près. À deux doigts, à deux doigts. À deux doigts. Quelle inclusion est typique du quartz dit cheveux d'ange ? C'est facile. Moi, je l'ai. Les fibres de rutile dorée. J'avais aussi. Ouais, pour une fois que j'avais un truc. Le rutile est tellement beau. Allez, Roxane. Cité de Grenat orange. J'avais en tout cas l'aspect sartite. Ouais. Bravo. Et la deuxième, c'est l'essonite. Ouais, c'est ça, l'essonite. Oui, finalement, en fait, on peut jouer combien d'heures avant de gagner ? Beaucoup. Sauf si on connaît super bien ses cours et qu'on est à fond, à fond dans la révision pour avoir son diplôme. Après, c'est beaucoup de la culture générale. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne servent pas forcément au quotidien dans la vie d'un géomologue, mais qui sont demandées pour avoir son diplôme. Et après, c'est aussi l'occasion de se challenger entre passionnés de pierre, amoureux des cailloux, géomologue ou pour une personne qui travaille dans un service pierre. C'est quand même assez marrant de se dire qu'on a oublié des trucs qu'on avait vus à l'époque de son diplôme et de se rappeler, de jouer entre eux et de se marrer parce qu'on ne se souvient pas de la réponse ou qu'on n'en a qu'un bout. On ne va pas y passer toute la nuit, ce n'est pas possible, mais en fait, je suis contente, j'ai quand même des pierres dans mon sac. Et vous ? Nous aussi. Allez, une dernière question pour la route ? Ok, vendue. Dans quelle région française trouve-t-on des saphirs ? Là où il y a Michelin. C'est une bonne vision des choses. Et donc ? Bah l'auvergne. Bah voilà, bravo. Et voilà, une petite pierre orange pour toi. On claque tous pour Anne. Moi, je ne sais pas claquer. Et donc, concrètement ? Alors, pour le moment, c'est donc de la précommande. Il suffit de me faire un petit message sur les réseaux sociaux, soit sur le Gemmolog, soit sur LinkedIn, soit sur mon Facebook et je vous transmettrai le lien. Bon, on va terminer l'épisode. On va continuer à jouer après. Vous êtes d'accord ? On est bien d'accord. Tout à fait. Merci Roxane. Merci Anne. Merci Marie. Merci beaucoup Anne. Bon, on ferme le micro et nous, on joue. Ainsi se termine cette histoire de bijoux. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. J'aimais en alternant sur ce podcast le bijou comme un bisou mais aussi sur le podcast thématique Il était une fois le bijou et sur Brillante le podcast des femmes de la joaillerie. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche et n'oubliez pas de vous abonner pour savoir où écouter votre histoire de bijoux. Faites-moi plaisir, soutenez-moi en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast en vous abonnant et en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous comme un bijou.